Ils sont refaits ce matin avec les français, les pourboires, il paraît qu'on en donne de moins en moins. Ah bah oui, vous pouvez en être sûr, les dernières études sont absolument formelles. Nous sommes officiellement les plus radins en matière de pourboire. La France, messieurs, dames, on est au top là-dessus. Mais alors attention, on n'est pas radins en fait, non, non. Les français se disent plus exigeants. Voilà, c'est qu'on est plus exigeants avec le service. Bon, résultat... Il y a 16% de personnes qui ne laissent absolument pas de pourboire. Et en fonction des études, le chiffre monte même à... Que deux français sur dix ne laissent rien. Rien, jamais, en gros. Ce qui était une habitude est devenu exceptionnel. Une vieille habitude, même une très vieille. Parce que ce terme de pourboire, il remonte en fait au Moyen-Âge, écoutez bien. A l'origine, le pourboire, c'était ce que laissait le Seigneur à la personne qui lui a rendu service, pourboire à sa santé. Aujourd'hui, il n'est plus question que les garçons de café, par exemple, utilisent tout ce qu'on leur laisse pour boire. D'abord parce que la Ligue anti-alcoolique interviendrait, et ensuite parce que les pauvres malheureux ne pourraient pas s'y résister. Ah bah évidemment, oui, les pauvres malheureux. Il faut dire aussi qu'en France, au restaurant, au café, au bistrot, longtemps, il y avait un grand flou autour de la notion de pourboire. Vous pouvez tout rencontrer. Le service est de 10, 12, 15 ou même 20%, en sus, compris ou non. Un seul conseil, bien lire les écrits tout concernant le service. Un rappel, le pourboire n'est jamais obligatoire. Eh oui, car avant, on confondait tout, service et pourboire. C'était la jungle, on faisait n'importe quoi. Mais en 87, une loi a enfin tout clarifié. En France, c'est un acquis social. On a obligé les restaurateurs à payer, il y a une convention collective, un minima à leurs salariés. Parfois, à ce moment-là, le service était compris. Et une fois que le service est compris, le serveur est sûr d'être payé, le pourboire. Et donc, en plus, vous faites ce que vous voulez. Alors, pour certains serveurs, ça peut être un peu le jackpot. Certaines places sont donc très chères. Mais pour la majorité, c'est vrai que ce n'est pas terrible. Et en 2017, pour rendre le métier de serveur attractif, on a lancé une idée. Les pourboires seront-ils bientôt obligatoires dans les bistrots français ? Oui, bon, alors vu qu'en même temps... Le problème, c'est que le français est beaucoup trop radin. Et ça ne pourra pas marcher. Du coup, c'est juste resté une idée. Après, dites-vous bien que laisser du pourboire, ce n'est pas forcément une question de revenus. Deux exemples bien distincts. Ah bon, il ne l'a pas. En gros, c'est Marc Zuckerberg, après sa lune de miel, qui a laissé zéro pourboire à l'hôtel où il était allé. Alors que Cristiano Ronaldo avait laissé 20 000 euros de pourboire. 20 000 euros de pourboire ? Oui, ça c'est Cristiano Ronaldo en Grèce, chez vous. Moi, je veux absolument le recevoir. On peut l'inviter, peut-être qu'il nous laissera un petit pourboire au passage. L'invitation est lancée. Cyprien, merci beaucoup. On vous retrouve ce soir, 18h, RTL, bonsoir. Absolument. Et puis, on va vous présenter quelqu'un d'extraordinaire. Il a fait la fois le Tour du Monde à la Voile et l'Everest. C'est le seul. Tour du Monde à la Voile en solitaire. Maxime Sorel.